Bon matin et bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry. Le thème du jour, « Naître de nouveau ». Pourquoi ce thème-là aujourd'hui? Parce que, justement, dernièrement, j'ai conseillé quelqu'un qui avait besoin de savoir ce que c'est. Et puis, finalement, je me suis dit, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas ce que ça veut dire que de « Naître de nouveau ». On va effleurer le sujet, bien sûr. Alors, mais ça peut être enrichissant quand même pour peut-être nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Alors, dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Merci d'être là. On va démarrer avec un chant que vous connaissez très bien, qu'on vient du égrat. Le roi dans sa beauté Veux-tu de majesté Veux-tu de majesté La terre est dans la joie La terre est dans la joie Sa gloire est splendide L'obscurité s'enfuit Au son de sa voix Au son de sa voix Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous verront combien 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 Dieu est grand Qu'à d'âge en âge et vie Le temps lui est soumis Commencement et fin Commencement et fin C'est l'âge C'est l'âge C'est l'âge Le temps lui Il est dans la joie Le temps lui Il est dans la joie L'âge dit Il est dans la joie Son nom est tout-puissant, des signes et de louanges, je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout-puissant, des signes et de louanges, je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout-puissant, des signes et de louanges, je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout-puissant, des signes et de louanges, je chanterai combien tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand. Et tous les longs, combien, 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 combien tu es grand. Oui, combien, 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 le thème du jour, naître de nouveau. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Vous savez, dans la langue originale, l'expression « naître de nouveau » signifie « de nouveau » et « d'en haut ». Ce double sens montre que nous devons renaître spirituellement d'en haut. Le mot à moins de, les mots à moins de, les mots à moins de, indiquent une condition nécessaire. C'est un impératif qui révèle qu'il n'y a pas d'autres options. La seule façon de voir et d'expérimenter le royaume de Dieu est de renaître d'en haut. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, le monde de la réalité spirituelle, vous avez besoin d'une naissance spirituelle. Ce que Jésus veut dire, c'est, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau et je mettrai mon esprit en vous. « Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » C'est Jean 3, 5 à 7 que nous venons de lire. Jean 3, 5 à 7. Alors, vous devez naître de nouveau. Alors, encore une fois, il s'agit, j'emploie un mot impératif, il s'agit d'un impératif fort qui est universellement contraignant et absolument nécessaire. La nouvelle naissance n'est pas facultative pour chacun d'entre nous. Jésus n'a pas dit, je te recommande de naître de nouveau ou tu devrais naître de nouveau. Si, après enquête, cela semble répondre à ton besoin personnel ou je pense que ce serait une bonne idée d'essayer de naître de nouveau. Jésus a utilisé le langage urgent d'un commandement énergique. Vous devez naître de nouveau. Être de nouveau égal, renouvelé de l'intérieur. Le Saint-Esprit nous donne une vie nouvelle, une vie transformée. Nous ne sommes pas réformés, comme nous le dit le commentaire biblique, nous ne sommes pas réformés, nous ne sommes pas réhabilités ou rééduqués. Nous sommes recréés, une nouvelle créature. Nous ne vivons plus pour satisfaire nos ambitions, mais pour plaire à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça dit dans 2 Corinthiens 5, 17. L'expression en Christ indique une personne qui a été sauvée de ses péchés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le mot nouveau signifie nouveau en qualité, fraîchement fait ou créé. Alors, lorsque vous êtes sauvé, vous devenez littéralement quelqu'un que vous n'avez jamais été auparavant. On n'a qu'à penser aux disciples, ce qui étaient des pêcheurs, des gruts de gaillards, pêcheurs de poissons ou collecteurs d'impôts, ou bien l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens. Et alors, on n'a qu'à penser à vous et moi aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes qu'auparavant. Les choses anciennes sont passées, égale, égale, l'ancienne vie a péri. L'utilisation de voici est destinée à attirer l'attention sur ce fait. Regardez, regardez, ne manquez pas ça, vous êtes sauvés. C'est ce que ça veut dire, vous avez été créés à nouveau et les vieilles choses ont été abolies. Pour les pharisiens et les religieux de l'époque, des pêcheurs, c'était toujours des pêcheurs. C'est tout ce qu'ils ont toujours été, des pêcheurs. C'est tout ce qu'ils seront toujours. Alors, pour eux, ils se disaient, ils ne changeront jamais parce que c'est ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Et parce que les pêcheurs sont toujours des pêcheurs, les pharisiens ne voulaient en aucun temps s'associer à de telles personnes. Alors que Jésus allait manger avec les pêcheurs. Alors, imaginez le message de Jésus de naître de nouveau. Et de l'apôtre Paul, plus tard, qui parle d'une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, évidemment, ça sortait les pharisiens de leur chaussette. Et en bon québécois, ça les faisait grimper dans les rideaux. Alors, aujourd'hui, si vous n'êtes pas nés de nouveau de l'Esprit de Christ, eh bien, on va prier pour cela. Êtes-vous prêts à donner votre cœur à Jésus? Naître de nouveau, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Est-ce que vous êtes prêts à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie? De reconnaître son sacrifice à la croix. Ce sacrifice qu'il a fait pour vous et moi. Ce châtiment qu'il a subi, c'était nous qui le méritait cela. Ce n'était pas lui. Lui, il a été juste jusqu'à la fin. Et il a tout accompli pour nous. Alors, vous pouvez naître de nouveau aujourd'hui de l'Esprit de Christ. Et il va se passer quelque chose. Et c'est garanti. C'est garanti si vous êtes sincère et que vous ouvrez les portes de votre cœur. Que nous allons faire cette prière maintenant. C'est garanti. Il va se passer quelque chose. Alors, Alléluia. Prions ensemble. Répétez cette prière après moi pour vous qui n'avez jamais fait cette prière. Père Éternel, Je viens devant toi dans le nom de Jésus. Et je reconnais que je suis pécheur. Que j'ai besoin d'un Seigneur. Et j'ai besoin d'un Sauveur. Que ton esprit Témoigne maintenant à mon esprit Que je suis ton enfant Car je t'accepte Comme Seigneur Et Sauveur de ma vie Merci de pardonner mes péchés aujourd'hui Et merci de me donner cette nouvelle vie En toi Merci pour ton Saint-Esprit Merci pour ta grâce J'ai prié dans le nom de Jésus Amen Seigneur Je prie peut-être pour ces personnes Qui ont fait cette prière Pour la première fois ce matin De les toucher De les visiter De les envelopper de tes bras d'amour Et qu'il Seigneur Qu'il soit conscient Que les choses anciennes sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Merci de les bénir De les combler De les diriger Seigneur Dieu Qu'ils puissent être conscient De ta présence Dans leur vie De la présence De ton Saint-Esprit Merci pour mes frères et soeurs Connectés ce matin De les bénir De les combler Seigneur nous Seigneur je prie pour Notre témoignage Soit un sujet de joie Pour les gens autour de nous Je prie pour Monique Prions nous Prions pour Monique Afin que Que son cancer Soit complètement Anéanti Seigneur dans son corps Merci pour Marie-Françoise Afin que cette polyarthrite Rhumatoïde Soit complètement Anéanti également Dans ta main puissante Merci pour nos pastages Nous prions pour De la sagesse De le discernement Surtout dans un monde Tellement Débrendé par toutes sortes de choses Seigneur nous prions pour Mélanie et Patricia Merci de leur trouver Un compagnon de vie Merci Seigneur La fidélité envers elle Merci pour Laurent Ce jeune homme De 18 ans Seigneur Qui a eu une maladie orpheline Merci de le guérir De le relever De le restaurer Seigneur merci pour Ce jour que tu as créé Pour tes bontés Que tu renouvelles à chaque matin Béné chaque Et que mes frères et soeurs Ce matin T'ont été connectés Et qu'on connaît De ta présence Au nom de Jésus Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous le ont Combien Combien Dieu est grand Oh oui Il est grand Si vous avez fait cette prière Pour la première fois N'hésitez pas Si vous avez des questions Me rejoindre sur les infos Qui apparaissent encore maintenant Au bas de l'écran Et merci de votre fidélité Merci d'avoir été là Que Dieu vous garde Soyez béni Demain matin Dieu vous l'a On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada